Bonjour, dans cette leçon on va faire les exercices du passé composé. On va donc commencer. Premièrement, on va conjuguer les verbes avoir et être au passé composé. La conjugaison du verbe avoir, j'ai eu, tu as eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Il y a le verbe être, j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. On va commencer par la première phrase. Hier, il, le verbe avoir, son permis de conduite. Maintenant, c'est la réponse. Deuxième phrase. Salma et Khalil, le verbe être, nommé capitaine. Je, le verbe avoir, un beau cadeau. Avant, hier, nous, le verbe être, absent. Tu, le verbe être, capable d'accomplir cet exploit. La petite fille, le verbe avoir, peur du chien. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Deuxièmement, on va réécrire chaque phrase au passé composé. Adnan, le verbe avoir et être au présent. Les panneaux sont accrochés. Le gâteau est divisé en parts égales. Les touristes sont arrivés tôt. Vous êtes en retard. Il a son bac facilement. D'abord, en chez vous, la réponse. Je vais donc donner la réponse. La première phrase. Hier, quand Adnan a le verbe avoir. Hier, il a eu son permis de conduite. Adnan, hier, c'est-à-dire, il va se composer. Deuxième phrase. Adnan a le verbe être. Salma et Khalil ont été nommés capitaines. Adnan a le verbe avoir. J'ai eu un beau cadeau. J'ai eu un beau cadeau. Adnan a le verbe être. Avant, hier, nous avons été absents. Adnan a le verbe avoir. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Par contre, avec le verbe être, il y a accord. Il, avec s, pluriel. Donc, nommé avec s. Il n'y a eu un pas vu le verbe avoir. Il n'y a eu un accord. Il n'y a eu un pas vu le verbe être. Il n'y a eu un pas plus. Il n'y a eu un pas vu le verbe être. capable d'accomplir cet expouvoir le verbe être la petite fille a eu peur du chien le verbe avoir la petite fille qu'elle va remplacer par le pronom personnel elle la petite fille elle a eu peur du chien deuxième on va réécrire les phrases pour ne pas se composer les verbes n'ont pas se composer car il n'y a le verbe être et le verbe avoir nous a fait faire présent la variante n'ont pas se composer les panneaux ont été accrochés le gâteau a été divisé en parts égales il n'y a le verbe être il n'y a le verbe être les touristes ont été arrivés tôt maintenant l'accord il n'y a plus rien vous avez été en retard le verbe être il a eu son bac facilement le verbe avoir maintenant on va passer au troisième exercice on va réécrire chaque phrase en mettant le verbe au passé composé on va faire des exercices on va faire les verbes du premier groupe les deuxièmes groupes et du troisième groupe on va faire la première phrase on va faire le verbe au premier groupe on va faire présent préparer ça on va faire le premier groupe on va faire le premier groupe on va faire ER on va faire participer au passé qu'un E accent et donc la fille pense à ses vacances et prépare ses affaires deuxième phrase la tempête finit par me jeter à terre maintenant le verbe finir ça va faire le présent il est le deuxième groupe il est le deuxième groupe les deuxièmes groupes que nous faisons faire égales on va faire participer au passé il y a I Il parle doucement et j'ai des difficultés à l'entendre. On a le verbe « parler » au présent du premier groupe, le verbe « avoir » au présent. Tous les élèves réussissent. Maintenant, le verbe « réussir » au deuxième groupe, fait le participe passé qui a dit « nous franchissons la frontière ». Maintenant, « franchir », c'est le deuxième groupe. En faisant l'exercice, on va souligner les verbes conjugués au passé composé et on va encadrer le sujet et donner l'infinitif de chaque verbe. Les enfants ont fait une visite chez le dentiste. Deuxième, « j'ai revendu ma voiture, elle a perdu ses belles couleurs ». Troisième, « j'ai dû aller à la poste car j'ai reçu un cadeau ». Le professeur a dit des choses sensées. Au final, « les filles se sont habillées vite ». L'autre, « le père a repeint la maison ». On va donc donner la réponse. On va donc réécrire chaque phrase en mettant le verbe au passé composé. « La fille a pensé ». « La fille a pensé ». « La fille a pensé ». « La fille a pensé à ses vacances ». On va donc faire une parole. « La fille a pensé ». « La fille a pensé ». « La fille a pensé ». « Elle a préparé ses affaires ». Le verbe « préparer ». C'est le premier groupe. Participe passé. « La fille a pensé ». « Elle a pensé ». « La fille a pensé ». « Il n'y a pas d'accord avec le sujet ». « La fille a pensé ». « Féminin ». Deuxième phrase, « La tempête a fini par me jeter à terre ». Le verbe finir fait deuxième groupe, il fait à IR, vous pouvez participer à C, il fait à I. L'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. La tempête a fini par me jeter à terre. Troisième phrase, le verbe dormir. L'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Tu as dormi. Naya, dormir fait troisième groupe. Taya fait IR. Tu as dormi tard comme toujours. Il a parlé doucement et j'ai eu des difficultés à l'entendre. Adna, le verbe parler fait premier groupe. L'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Naya, le verbe avoir. Taya fait première personne du singulier. J'ai eu des difficultés à l'entendre. Tous les élèves ont réussi. Nous avons franchi la frontière. Nous avons l'exercice quatre. On va souligner les verbes conjugués au passé composé et encadrer le sujet et donner l'infinitif de chaque verbe. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Il y a les enfants. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. C'est l'affaire. ça va pas l'auxiliaire avoir parce que c'est passé il ya revendu j'ai revendu ma voiture naya elle a perdu ses belles couleurs là le verbe perdre j'ai apprécié un groupe parce que c'est passé et a perdu eu sans fataille à mal auxiliaire avoir il n'y a pas d'accord avec le sujet l'infinitif dit le verbe revendu y'a revendre dit perdre perdu le verbe perdre j'ai dû aller à la poste car j'ai reçu un cadeau j'ai dû c'est le verbe de voir le verbe de voir j'ai dû aller à la poste le sujet c'est le pronom personnel le sujet premier groupe première personne du singulier le verbe de voir ça ne fait pas ses composés le verbe aller c'est l'infinitif les anas alors deux verbes qui se suivent l'autre se met à l'infinitif deuxième le verbe naya j'ai reçu naya le sujet chez j'ai je première personne du singulier le verbe recevoir parce qu'il s'est passé il ya reçu un petit cd mais en a la remède de la hache quand on fera recul d'un candidat petit cd mais on fera reçu j'ai reçu un cadeau le sujet ou à le pronom personnel le verbe c'est le verbe recevoir donc l'infinitif il ya le verbe du j'ai dû à l'infinitif le verbe de voir naya est reçu l'infinitif il ya recevoir le professeur a dit des choses sensées le sujet il ya le professeur a dit nez le verbe pas se composer le verbe dire troisième groupe ça a l'infinitif c'est le verbe dire les filles se sont habillés vite le sujet c'est les filles le verbe c'est se sont habillés c'est le vert s'habillés c'est le vert pronominal Le père a repeint la maison Le sujet, c'est le père A repeint, c'est le passé composé Troisième groupe, le verbe repeindre L'auxiliaire a voir, il n'y a pas d'accord avec le sujet L'infinitive, a repeint, c'est le verbe repeindre Nous avons le troisième groupe, le verbe revendre Le verbe faire, le verbe dire Le verbe recevoir Le verbe repeindre Et tout le fait, dans ce troisième groupe, il y a une pièce composée La première fois, le verbe est en train de fin Le verbe est en train de fin Le verbe est en train de fin Le verbe est en train d'être Et tout le monde, c'est le verbe Le verbe est en train de fin Et tout le monde, il n'y a pas d'abonner Je vous remercie, à la fin de la vidéo J'ai l'adresse de la vidéo J'ai l'adresse de la vidéo Le verbe est en train de fin 그래서, quand vous avez sonneur Applique